Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une série de 4 vidéos sur tout ce qu'il y a à savoir sur les métiers de la finance et les études pour y arriver. Pour être sûr de ne pas louper les suivants, je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. En général, on a une idée assez peu précise et incomplète des métiers de la finance. Celle-ci se base souvent sur des films comme Le Loup de Wall Street qui sont vraiment horribles et qui ne représentent pas du tout la réalité. La vérité et tout autre est probablement beaucoup plus proche du film The Big Short qui est un film sur la crise de 2008 et je vous encourage à la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types de métiers présents dans une salle de marché. Une salle de marché, c'est un endroit présent dans à peu près toutes les banques où on va traiter de toutes les activités financières de celle-ci. Alors dans une salle de marché, il y a 4 types de métiers. Le sales ou vendeur en français, le trader, le structureur et le quant pour analyse quantitatif. Je vais d'abord présenter chaque métier en détail et puis ensuite je donnerai un exemple afin qu'on voit bien comment ces métiers interagissent entre eux. Alors on va commencer tout d'abord par le métier de vendeur. Le vendeur, c'est celui qui est en contact direct avec les clients de la banque. Alors là, les clients, ce n'est pas un particulier, mais c'est plutôt des institutions comme des fonds d'investissement ou des fonds de pension ou directement des états ou des grandes entreprises. C'est lui qui est censé connaître le mieux le client, qui va pouvoir identifier ses besoins, ses ressources et qui va pouvoir lui présenter les produits. Il sert d'intermédiaire entre le client et le vendeur. Et en général, un sales est très spécialisé. C'est-à-dire qu'il va s'occuper d'un seul marché, d'un seul type de produit et d'un seul type de client. Vient ensuite le métier de trader. C'est le seul connu par le grand public et c'est celui qui alimente tous les fantasmes. En fait, il existe deux types de trader. Le premier type, dont on ne va pas trop parler ici, c'est le trader dit propriétaire. C'est celui auquel on pense quand on parle de trader. C'est celui qui a le droit de spéculer, c'est celui qui va acheter ou vendre des actions sur les marchés financiers dans le but de gagner de l'argent. Mais les traders propriétaires ont quasiment disparu des banques. Ils sont maintenant dans les fonds d'investissement et du coup, c'est une classe un peu à part. On ne va pas trop revenir dessus. Les traders présents dans les banques sont essentiellement des traders dits market makers. C'est eux qui vont faire en sorte que le marché fonctionne. C'est eux qui vont acheter ou vendre non pas pour gagner de l'argent, enfin quand même à la fin, mais plus pour fournir de la liquidité sur le marché pour que tout le monde puisse trouver son compte. Alors quand je dis qu'il ne veut pas faire de l'argent, en fait c'est qu'il ne va pas spéculer. Son but à lui, c'est d'acheter et vendre beaucoup de choses. Et entre son prix d'achat et son prix de vente, il y a une petite marge. Et c'est cette petite marge qui va lui permettre de se rémunérer. En fait, un market maker n'est ni plus ni moins qu'un vendeur de fruits et légumes. Sauf que lui, ses produits, c'est directement des produits financiers. Ouais, et puis lui, il joue avec des millions aussi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, c'est vraiment important de se rappeler que le trader en banque, en général, n'a pas du tout le droit de spéculer. Arrive ensuite le métier de structureur. Un structureur, c'est quelque chose dont le grand public n'a jamais entendu parler. Son métier, c'est de faire en sorte que les produits financiers demandés par le client existent. Parce que le client, en général, il ne va pas appeler sa banque pour acheter des actions. Il va appeler sa banque pour acheter ce qu'on appelle des produits dérivés. C'est-à-dire des produits financiers beaucoup plus complexes qui n'existent pas forcément au premier abord. Certains produits dérivés existent, on appelle ça des dérivés vanilles. Tandis que d'autres n'existent pas et doivent être créés spécialement pour un client. On appelle ça des dérivés exotiques. On va donner un exemple concret. Un client pourrait vouloir acheter une action de Juspot. Ça, c'est facile. Il pourrait aussi vouloir l'acheter dans un an. Ça, on appelle ça un contrat forward. Et si vous ne connaissez pas vraiment ce type de contrat, je vous encourage à regarder notre vidéo qui sortira jeudi midi sur le sujet. Il peut aussi demander à l'acheter dans un an, à un prix qu'on fixe aujourd'hui, et pouvoir décider seulement dans un an s'il décide le nom de l'acheter. Ça, ça s'appelle un call. Et c'est un produit dérivé classique. Enfin, il pourrait demander que ce call, il soit obligé de l'exécuter si, par exemple, le prix du cours de l'orange, il dépasse 120 euros la tonne. Et ça, ça n'existe pas sur le marché. C'est donc un produit dérivé exotique. Et c'est à ce moment-là que le structureur intervient. Le structureur crée donc un contrat qui sera exactement fait pour ce client et pour ce besoin. Et c'est pour trouver le prix de ce contrat qu'on a besoin du quant, l'analyste quantitatif. Celui sur qui tout repose. Le quant va donc créer un modèle mathématique afin de pouvoir trouver le juste prix pour ce produit financier. Une fois qu'il a fait ça, il va écrire le code informatique qui permettra de calculer ce prix en pratique. Pour récapituler, on va prendre un exemple. Alors, supposons qu'un client souhaite acheter une action de Juke Spot dans un an à 10 euros et qu'il puisse choisir seulement dans un an s'il souhaite ou non l'acheter. Il a le droit, mais pas l'obligation. C'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contrat de type call. Il va donc appeler son vendeur habituel et ce vendeur va contacter le trader qui va lui donner le prix d'un call actuellement sur le marché. Cependant, le prix va être trop cher pour le client. Et donc, il va chercher autre chose, un autre produit. Et donc ici, on va rajouter une condition. Il n'aura le droit de l'acheter que si le prix de l'orange dépasse un certain prix. Et ça, ça n'existe plus sur le marché. Du coup, il recontacte son vendeur qui va cette fois-ci devoir contacter le structureur. Le structureur va travailler en collaboration avec le quant et ils vont créer ce produit et un modèle associé. Ensuite, ils mettent tout ça en marche et le trader va donner les informations nécessaires pour faire tourner ce modèle et donner un prix. Le vendeur peut enfin communiquer ce prix au client sans oublier de rajouter une petite commission parce qu'il faut quand même que la banque se rémunère. Alors voilà, c'était un petit aperçu des différents métiers de la finance qui sont souvent beaucoup trop caricaturés. Il existe beaucoup d'autres métiers reliés à ce qu'on vient d'évoquer. Par exemple, il y a l'analyste qui va étudier les cours en bourse afin de détecter des tendances de marché. Il y a le Data Scientist qui va travailler sur beaucoup de données. Et puis, il y a aussi un juriste puisqu'il faudra bien écrire la documentation juridique des contrats qu'on va vendre. Tout ça, ce sont des métiers très différents et donc on ne va pas rentrer dans le détail ici. Mais on pourra revenir dans le détail plus tard si vous le souhaitez. Dans les semaines à venir, on va d'abord regarder les compétences indispensables qu'il faut avoir pour faire l'un de ces métiers. Et puis ensuite, on regardera les différentes études qui permettent d'y arriver en France. Pour être sûr de ne pas louper les vidéos, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Sinon, on se retrouve dès jeudi pour une vidéo sur la différence entre les futurs et les forwards. Et puis, dès mardi prochain pour la suite de cette série. À bientôt !